Je vais vous ramener, nous étions en 72, parce qu'on a fait des bons, on a fait quelques petits bons, c'est passionnant. Mais on revient en 72, parce qu'on doit savoir comment il est arrivé. En 72 et tout ça, et puis je quitte, je refuis Lubumbashi, je rentre à Kinshasa. Parce que je suis loin de ceux qui vivent pour ma famille, qui vivent à Kinshasa. Mes parents, moi, sont à Bukavu, et là, il y a eu Jean Scram qui a fait les guerres et tout ça. Bon, maintenant c'est du passé tout ça. Et je rentre à Kinshasa, je rentre dans la même université. Mais là, je suis sur la pointe des pieds, je ne peux plus me permettre quoi que ce soit. Parce qu'en ce moment-là, le système du parti unique a quand même pris de l'ampleur. La jeunesse du parti unique est devenue chaque ancien parti, qui en impose. Et s'il y a un moindre problème, c'est eux qui vous appellent presque ceux qui doivent venir vous arrêter. Alors là, j'ai compris, et puis mes amis aussi, j'ai compris qu'il fallait partir. Parce que, dit-on, jamais deux, sans trois. J'ai connu 69, on a tiré sur les étudiants. On a mis même des vivants blessés dans la morgue. Témoins, Monseigneur, il est devenu cardinal Maloula. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, il a été chassé par l'armée pour qu'il dégage. Donc lui, il a vu la vérité. Mais il y a eu silence. Et la deuxième fois, je me retrouve à Kitona. Bon, ça fait deux fois. Or, la deuxième fois, j'ai été interpellé quand on est arrivé à Kinshasa, parce qu'on a dormi par terre dans des tentes près de l'habitation de Mobutu, qui la nuit s'amusait à circuler dans le camp où tous les étudiants étaient bien battus. Et à minuit, on vient m'appeler, c'est l'auditorat. Il y a un capitaine là où on m'amène pour aller commencer à me poser des questions. Vous êtes les meneurs. Et ces siestes-là, moi, je ne suis pas meneur, j'ai seulement évité que la foule d'étudiants ne déborde. Entre-temps, on nous avait encerclés sur le casse-à-palle. On était encerclés, on ne pouvait même pas sortir. Et ils ont brûlé des voitures, certains étudiants. Je suis monté au-dessus de ces voitures-là pour leur parler, pour calmer l'attention. Mais évidemment, avec ça, on se traite de meneurs. Mais la chance que j'ai eue, c'est que des 206 que nous étions, aucun, aucun de ceux à qui on a posé la question, certains d'entre nous, à qui on a posé la question, n'ont jamais dit que j'étais le meneur. Mais vous l'étiez ? Non, je ne l'étais pas, parce que j'étais un mouvement spontané. Un petit peu leader par défaut. Mais moi, j'étais de ceux qui ont canalisé, qui ont évité le débordement. Parce que l'armée nous avait encerclés. Ils étaient dans toute la brousse, parce que maintenant, je ne sais pas comment ça se présente. Mais tout autour de l'université, Kassapa, il y avait de la brousse. Et l'armée est allée se cantonner dans la brousse. Donc ça veut dire que certains qui commettaient l'erreur de croire qu'ils allaient fuir en sortant par la brousse, se faisaient rattraper. Et si tu es attrapé tout seul, ça devienne que pourra. Donc, aucun, aucun, aucun ne m'a vendu. Et les 206, nous sommes partis, nous sommes revenus dans des campus différents. Et moi, j'étais à Lubumbashi, où je suis devenu commandant, d'abord, de ceux qui étaient revenus de Kitona. Et puis, je suis devenu commandant du bataillon. On était à deux. Voilà. Donc là, c'est une étape. Je vais à Kinshasa. Je me réinscris. Je réussis pour passer en troisième, parce que mes études étaient devenues vraiment des études hachées. Pourtant, j'étais d'une régularité de l'horloge suisse dans la réussite. Bon, mais je ne faisais pas une session, je ne faisais pas ceci. J'étais en décalage total à cause de tout ce que je faisais. J'ai réussi pour passer en troisième, ingénieur civil. Je quitte Kinshasa. Je viens en Europe. Là, j'ai réussi à sortir grâce à des médecins que j'ai connus quand j'étais gamin universitaire. Ils étaient déjà en dernière année, mais j'ai joué avec eux au football dans l'université. J'étais dans l'équipe universitaire, la sélection universitaire. Donc, à ce titre-là, j'ai connu des médecins. C'est l'un d'entre eux qui m'a adressé une attestation, un certificat. Il disait que je devais venir me faire soigner ici, visiter tout ce que tu veux, en citant une maladie que je ne connais même pas. Elle était trop scientifique. Jusqu'à aujourd'hui, si on me demandait, je ne sais même pas pourquoi, de quelle maladie. Mais il y avait une belle connexion. C'est que j'avais une cousine qui était ici, qui était en avant-dernière année de médecine. Donc, je connaissais les noms de ses professeurs et tout ça. On a dit, voilà, il va voir, tu es le professeur, et ainsi de suite. Et quand je suis arrivé ici, je suis allé directement me présenter. Parce que le médecin en question, il doit aussi savoir que tu es malade ou que tu ne l'es pas. Il va accueillir quelqu'un de malade. Et après, il ne lui fait pas attention. Il lui dit, mais il était venu bon. Donc, les examens sont bien passés, pas de problème. Et lui, il a prolongé en disant qu'il attend encore des contrôles et tout ça. Il doit être traité. Et j'ai pu introduire ma demande de statut de réfugié politique, qui m'a fait sans papier pendant 7 ans. Et donc là, on est, vous arrivez en Belgique en 72 ? En 75. 75. Oui, oui. Et donc, réfugié politique pendant 7 ans. 7 ans, sans papier. Avec un ordre d'équité le pays. Oui. Oui. Il fallait y résister. Jusqu'en 82 ? 82. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que... Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu fais ? Si tu es un type sérieux, ça, je le recommande à tous les jeunes. Tu fais tous les boulots que tu peux faire pour payer ton loyer, pour peut-être aider qui tu peux. Mais qui donne un loyer en Belgique à un réfugié politique ? C'est facile ? Mais non, dans l'ancien temps, on n'était pas nombreux. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Dans l'ancien temps, il y avait encore de la marche. Du coup, c'était plus compliqué, non ? C'était facile à tracer. Oui. C'est-à-dire, si on veut t'emmerder jusqu'à te faire partir, on peut te tracer jusqu'à te faire partir. C'est ainsi que j'ai eu à rencontrer des gens comme Philippe Moureau, qui fut ministre des Affaires et de la Justice. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Il y a la loi Moureau contre le racisme et tout ça. Mais il a été ministre de la Justice. Comment je l'ai connu ? Tout simplement parce que, quand je suis arrivé, j'étais directement jeune socialiste. Et des jeunes socialistes, j'allais au boulevard Empereur, et là où il y avait parfois de manifestations. Il y avait des gens qui allaient pour manifester contre le château de Mobutu et tout ça. Mais ça, on m'a vu à ça. Pourquoi ? Parce que j'estimais que j'avais déjà assez fait et que j'avais l'impression que ce qu'on faisait ici... Il n'avait pas de répercussions. C'était un jeu. C'était comme un jeu. C'était comme du spectacle. Parce que je voyais des gens qui faisaient ça, qui, quelques temps après, certains repartaient au Congo. Question, tu as manifesté là. Maintenant, tu vas au Congo, tu as un boulot. Comment ça se fait ? Et pourtant, il y a une sécurité, une sûreté qui est complètement démentielle. Donc, ça veut dire simplement que pendant qu'il faisait tout ça, il avait un pas de l'autre côté. Peut-être qu'il rapportait. Vous étiez devenu méfiant. J'étais méfiant. Je ne pouvais pas aller m'amuser avec tous ceux qui allaient crier haut et fort. Et puis, j'aurais la possibilité de réaliser que ce que je pensais était vrai. Et de fil en aiguille, il y a une fille qui était présidente des socialistes flamands. Qui entend mon histoire. Qui me dit, mais viens avec moi, on va aller voir le président. Le président des socialistes flamands, Karl Van Myrth. Qui est feu Karl Van Myrth. Qui a travaillé dans la commission européenne et tout ça. Eh bien, on est allé le voir. Et lui, il a fait le pont, la jonction avec Philippe Moureux, qui était lui, socialiste francophone. Une des grandes figures. Et c'est comme ça que ça atténuait un peu la tension. Mais entre-temps, c'est aussi le hasard. Je croise parmi les avocats. Je prends comme avocat un certain Moureux. De la famille du... Ah oui, Serge Moureux. Serge, lui, il était au départ, FDF. Des filles maintenant. Des filles. Et puis après, bon, il a quitté, quand ça a commencé à tanguer, il s'est disputé. Lui, il est allé aux socialistes rejoindre son frère, aux socialistes. Mais là, il n'était plus mon avocat. Moi, j'étais déjà réfugié et tout ça. Et là, on se connaissait. C'est comme ça que, ce mois-ci, début du mois, le mois passé, fin du mois passé, j'ai été assigné pour l'enterrement de Serge Moureux. Oui, oui. Le jour de l'heure. Quand on m'a fait signe, je suis allé... Je l'ai dit au Parlement, ils étaient surpris parce que je devais plaider pour une ordonnance. Et en ce moment-là, on annonce la mort de Serge. Et sa nièce était là, Catherine, était au Parlement. Je lui dis, voilà comment j'ai connu ton oncle. Il fut un de mes avocats quand j'étais sans papier. Quand même quelque chose, sur vos pas, il y a quand même la politique. Vous y êtes, d'une manière ou d'une autre, depuis le début, depuis le départ. La politique depuis longtemps. Moi, les gens, quand j'ai posé ma candidature la première fois ici, j'entends des gens qui me disent, oui, c'est parce qu'il est le père de Vincent, qu'il fait... Certains, je leur demandais à 18 ans, vous faisiez quoi, vous ? À 18 ans, nous, on affrontait déjà... Bon, pour tous, c'était du costaud. On peut dire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'il raconte, des trucs ici. Bon, vous venez ici, les gens s'inclinaient ici, en Europe. Parce qu'il avait à donner. Il avait beaucoup à donner. Et il amenait lui-même encore l'argent de son pays. Et il est parpillé ici. Donc, quand j'entends des gens qui disent ça, tu te dis, à 18 ans, il ne savait même pas qu'il y a des problèmes sociaux dans son pays. Un jour, il y a quelqu'un qui l'aspire quelque part, il commence à faire la politique, il croit qu'il fait de la politique. Et pourquoi ne pas avoir fait de la politique des Sciences Po, par exemple, au lieu d'ingénieurs ? Non, 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 chacun a un profil. Mon profil, il est ingénieur depuis très longtemps. Donc, déjà, quand j'étais dans mon propre pays, on a eu la chance d'avoir une éducation qui nous a quand même ouvert un peu l'esprit. Mais tu pouvais, pendant que tu fais tes cours de mathématiques, de physique, tu étais meilleur en te formant en français, en philosophie, en esthétique. Donc, on nous formait en beaucoup de choses. Et de très bonne façon. Et vous avez déjà pu, vous avez pu matérialiser, travailler ? Parce que là, déjà, j'étais dans la section math physique. J'ai fait mes études, ce qui était l'Athénée de Kalinab, qui était devenue l'Athénée de Gombe, tout ça, c'est là où j'ai étudié. Donc, j'étais dans la section math physique. J'ai mes amis qui étaient gréco-latines, des trucs comme ça. Donc, il y avait déjà une tendance qui était tracée. Mais bon, faire les sciences, ne t'aurait jamais empêché de faire la politique. Celui qui fait les études en politique, lui, c'est une spécialisation. Il est parti quasi pour ce genre de trucs. Mais celui qui fait les sciences, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas social. Bon, l'exemple le plus simple, tu as eu un premier ministre ici, Elio Di Rupo, sais-tu ce qu'il a fait comme études ? Non. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce qu'Elio a fait comme études ? Est-ce que les téléspectateurs savent ce que M. Di Rupo a fait comme études pour être premier ministre ? Peut-être du droit ? Il y a beaucoup de politiciens qui ont fait du droit, non ? C'est un scientifique. Ah, oui ? Oui, c'est un docteur, docteur en... Si ce n'est la chimie, c'est en physique. Ah, oui. Oui. OK ? Oui, je ne vais pas dire. Bon, donc vous voyez, et même quand il passait un peu avant, celui qui était président du Parti Socialiste, c'était, lui, je crois, il avait fait la biologie. C'était... Enfin, vous voyez, quand tu es dans des cercles d'étudiants, tu retrouves des gens qui se mélangent, qui sont de toutes les facultés, qui font ceci ou cela, et là, parfois, tu as des gens qui ont un cœur à la politique, un cœur au problème de la société, qu'on retrouve plus tard dans les circuits politiques. Donc, vous voyez, Elio Di Rupo n'a pas fait politique, il a fait des sciences. Et pourtant, pourtant... Pourtant, oui, oui, donc vous voyez... Et donc, je nous restitue, je nous ramène tout le temps, parce que c'est, comme je vous dis, l'histoire est large, et c'est superbe. Mais, donc, on est en 1982. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vos papiers. En 1982, on m'annonce que le statut m'est accordé. Vous êtes seulement réfugié, alors ? Oui, tu es réfugié dans un premier temps. Là, il était accordé. Première chose, tu peux travailler officiellement. Donc, plus besoin de faire du bricolage, comme j'en ai fait, pour survivre. Quoi comme bricolage, par exemple ? Oh, moi, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Bon, je me suis retrouvé en train d'agrafer, ça, c'est, je m'en souviendrai toujours, agrafer des petits dépliants, parce que maintenant, nous sommes en période électorale. Mais en ce temps-là, je ne pensais pas que ça allait vers un candidat ou des trucs comme ça. Ben, tu agrafes, tu agrafes des centaines et des centaines et tu es payé. Et puis après, je réalise que c'était pour M. Van den Buynan, qui fut un grand homme ici, dans ce pays, politiquement et, bon, ministre de la Défense, et c'est cela. Bon, tu réalises que, tiens, c'est plus deux années plus tard. Oui, oui. Tiens, les dépliants que j'avais fait, qui allaient passer à la salle des nobles, rue Arlon, bienvenue d'Arlon, peu importe, c'étaient les gens des choses, de M. Van den Buynan, qui faisaient ça, donc ses supporters politiques, ceux qui voulaient distribuer tout ce que tu veux, qui ramenaient sa mère, Willy Klaas, donc ces gens déjà sans doute qui s'entendaient, qui, lui, de temps en temps faisait, je crois, du piano ou des trucs comme ça, des spectacles caritatifs. Bon, mais je n'en savais rien. Je l'ai fait, mais je l'ai payé. Et puis, il y a d'autres aussi que j'ai faits. Et dès que j'ai le statut, là, je peux choisir un travail. Et à ce moment-là, vous avez des enfants ? Vous êtes déjà... Non, pas encore, pas encore. D'ailleurs, dans l'exemple que j'ai cité tantôt avec les petits dépliants qu'on a graffés, c'est que peut-être un jour, je ne vous prendrai plus d'un. Moi, j'ai travaillé dans la presse de l'ULB. J'ai travaillé parce que j'avais... Parce que là, au moins, on peut tolérer. C'est des gens... L'esprit, dans son temps, c'était des recteurs, des étudiants, des gens qui étaient là qui protégeaient l'être humain. Qui tendaient au respect de l'être humain. Donc, en ce moment-là, on pouvait s'inscrire deux fois, trois fois pour éviter d'être arrêté. Mais bon, on te donne des papiers de trois mois, six mois, des trucs comme ça. Mais les universités s'en foutaient, hein. Pour protéger les gens. Bon, aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Et c'est ainsi que j'ai travaillé dans la librairie, la presse universitaire. Aux choses, à la production. Là, c'était un petit job où tu vas, tu fais tes heures et tout ça, tu as un peu d'argent, ça te permet de payer ton loyer. Mais à la fin, on m'a donné même un papier. Je crois, des meilleurs travailleurs, un truc comme ça. Mais bon, ce sont des papiers que je garde, je les sortirai un jour. Mais n'empêche, j'ai eu ce papier-là. J'ai eu des amis qui sont restés mes amis. Ils ont continué. Moi, je ne faisais pas des études comme telles, à la régulière. Jusqu'au jour où j'ai le statut, je me dis maintenant, je peux commencer quelque chose. Quelque chose quoi ? Mais le taxi. C'est ainsi que j'ai commencé par le taxi. Officiellement, parce que là, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucune crainte. J'ai fait mon examen pour les taximènes. Parce que maintenant, aujourd'hui, avec les GPS et tout ça, les Google et tout. Oui, c'est facile. Oui, c'est facile. Mais l'ancien temps, tu devais retenir. retenir, j'oserais dire par cœur, au moins 500 rues. Wow. 500 noms de rues. Nous, vous connaissez très bien Bruxelles, alors. Oui. Et quand on t'interrogeait, on pouvait te donner une rue et tu donnes deux rues qui tombent dessus. Bon, c'est effrayant peut-être, mais ce n'est pas si effrayant que ça, parce que j'ai fait des examens avec un Espagnol qui était prof d'université, qui a tout abandonné, qui est monté ici, à Bruxelles, qui s'est amusé à étudier les rues par cœur. Et ce monsieur a réussi, il ne connaissait pas Bruxelles. Bon, ça, c'est exceptionnel. On ne peut pas répéter ça. Ça, c'est absolument exceptionnel. Donc, c'est le genre de taximène qui, pendant le premier temps, il en met de son monde parce que chaque fois, il doit regarder son bouquin ou bien dire, c'est de quel côté, tout ça. Mais avec le temps, je crois qu'il s'y est déjà fait, moi, je ne l'ai plus rencontré. Donc, ça, c'était le premier travail. Et ce travail m'a permis de me relancer dans mes études. Et vous l'avez fait pendant combien de temps ? Les études. Non, votre travail. Cinq ans. Cinq ans. Oui, en tant que taximène. Ce qu'il y a de bien, c'est que parfois, bon, mais attention, le boulot du taximène, quand il est bien fait, le taximène, c'est aussi un acteur social. Parce que dans la voiture, vous êtes presque un psy. Oui, c'est sûr. C'est un cabinet. Si vous êtes assez intelligent, calme avec les gens, vous entendrez leurs problèmes. Il faut savoir répondre parfois aussi, pas effrayer les gens. Alors, pendant moins cinq ans, j'ai fait ça, souvent de nuit. et en ce moment-là, je me suis dit maintenant, je vais me marier. J'avais déjà plus de 30 ans. Et je connaissais déjà la mère de mes enfants. Mais je ne partais pas du principe qu'il fallait que je me marie pour avoir mes papiers. J'ai eu mes papiers tout seul. Je n'avais pas besoin d'aller. devant une vérité, la vérité, c'est que moi, j'ai vécu au Congo, je méritais d'être protégé. Je voyais certains qui n'avaient pas vécu la même chose, qui arrivaient à trouver des papiers. Alors, moi, devant ça, j'étais étonné. Et je me disais, la vérité, c'est la vérité. Je ne vais pas truquer, je ne vais pas dire autre chose que ce que j'ai vécu. Et puis finalement, j'ai eu mes papiers. Et c'est en ce moment-là que peut-être l'attachement de mes enfants à mon pays d'origine viendra. Parce que leur mère, avant de se marier, je lui dis d'aller au Congo. Normalement, on aurait dû aller à deux. Évidemment, tu es aux années 80, t'imaginer un peu, vous n'étiez même pas né, je crois. J'ai fait le compte, on était en 82, on avait plus cinq parce que M. Compagnie a fait cinq ans en tant que taximène. et puis on est en 87. Là, nous sommes loin. Est-ce qu'on est en 87 ? Là, je suis née. Oui, oui, mais nous sommes encore en 82. Ah, on est encore en 82. Quand je l'envoie au Congo, quand j'ai mes papiers, je me dis, si je me marie, ce qui va arriver, c'est que mon nom va rentrer dans ses papiers. Et l'ambassade, il risque de me reconnaître, de reconnaître mon nom. Et lui dire, ah, le visa, voilà, vous l'avez. Mais dès que tu es de l'autre côté, le jour où tu prends tes bagages pour rentrer, on te fait rater l'avion. Question de t'effrayer. Et les problèmes commencent et puis après, tu voyageras, l'ambassade va intervenir. Mais entre-temps, tu as pris le choc. Bon. Donc, elle est partie au pays. Elle a vécu dans ma famille, avec les miens. Mais mon frère avait terminé ses études universitaires ici comme électronicien, ingénieur électronicien. Elle a vécu, vous connaissez, Kinshasa, la famille. Tu devais aller chez telle tante, tu te prépares, acheter l'autre. Le marché, le matin, elle aimait bien ça. Donc, elle est restée un mois pendant que les gens ici disaient, qu'est-ce que tu vas faire là toute seule ? L'européen qui vit ici avait peur. Mais finalement, les parties, elles sont revenues et puis après, on s'est mariés. Puis, entre-temps, moi, je faisais mon taxi. J'avais déjà commencé mon taxi sans problème. je me suis inscrit. À cet âge-là, tu te dis, bon, allez recommencer le jeu d'ingénieur civil. Cinq ans, mais évidemment, moyennant, au moins un an d'accepter que je passe, sinon je ne commence pas. Mais ça fait quand même quatre ans. Ou ingénieur industriel, moyennant, qu'on accepte aussi au moins un an par rapport à tout ce que j'ai déjà fait. Et je suis allé ingénieur industriel. Ils venaient devenir ingénieur industriel. Avant, c'était technicien, puis industriel. Ils ont ajouté un an. C'était devenu quatre ans. Bon, soit, je me suis inscrit. Ils ont accepté que je pouvais commencer en deuxième. Et mon plan était simple. C'est que je commence à avoir de la famille. parce que pendant cinq ans, taximène, de 82 au 83, à 88 à peu près, ou 87, ben, j'ai déjà ma fille, Christelle, Vincent, et puis viendra François quand je termine. Bon, donc, je suis obligé, je fais mon boulot de taximène le soir et tout ça. et un conseil que je donne aux plus jeunes, mais les jeunes n'auraient jamais résister à ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que si j'ai pu faire ces études-là, c'est parce que j'avais un certain âge. Et que, à un certain âge, où tu prends, où tu laisses. Quand j'ai pris, je partais de l'idée que chaque année, je la coupe en deux. Je prends les plus gros cours. Si je les réussis, je peux continuer. Si je n'en réussis pas, j'arrête. Sinon, je vais embêter toute ma famille parce que je dois participer au ménage. Bon. Donc, deuxième année, je suis en deuxième année. La première année, je prends tout ce qui était gros, mathématiques, mécaniques et tout ça. Comme par hasard, ça passe. Par hasard. Alors, je me dis, l'année qui vient, je fais plus de taxis. Donc, la deuxième année, tu fais plus de travail et tout ça. Tu réduis, tu n'as plus grand-chose à faire. Eh bien, je réussis. Tu prends un troisième, je refais le même coup. Le coup m'est réussi. J'entre un quatrième, tu es au terminus. Alors là, je me dis, maintenant, en un an, il faut que je balaye ça. Eh bien, je suis allé à la banque parce qu'ils faisaient des publicités pour ceux qui terminent. Ma propre banque, où j'étais, où les Congolais qui me connaissaient, qui venaient, passaient là, déposaient des sommes énormes parce qu'ils allaient vendre du diamant ou des trucs comme ça. Je vais pour les 60 000 qui disaient. Je ne les ai pas. Ils veulent presque que je leur donne en caution. – Pourquoi ça ? – Eh bien, c'était ça et de la publicité. Oui, oui, 60 000 pour ceux qui sont en dernier année des études, et tout ça. Bon, ils voulaient presque la caution des maisons des beaux-parents et tout, et autres. Je dis, mais je traverse juste en face. Donc, en SPAC, là, vous avez le boulevard en SPAC. Donc, je quitte côté où il y a ING maintenant, c'était BBL. Je traverse en face, c'était la Générale, où il y a maintenant BNP. et là, c'était le conte de la mère de mes enfants. Je me présente, eux aussi avaient la même publicité. Je leur dis, la dame qui est au comptoir, elle prend ma carte d'identité, elle me dit simplement, « Monsieur, les gens qui sont nés à cette période ne mentent jamais. » – Ne mentent jamais ? – Vous savez pourquoi ? – Non. – Elle était née la même année, le même mois et presque le même jour que moi. elle m'a donné le double. Au lieu de 60 000, j'ai eu 120 000. Évidemment, j'ai arrêté tout direct. Les boulots étaient terminés, ce n'était plus taximène. Du jour au lendemain, on prépare mon voyage avec deux professeurs qui m'amènent à Orléans pour mon travail de fin d'études. Et puis, là, je travaille dans les énergies renouvelables. Je reviens, je fais mes examens et je suis ingénieur industriel, mais le jour même de la présentation de mon mémoire, un prof, il faut l'insister, il faut l'insister, il est blanc, donc, pour dire que le racisme n'est pas en permanence comme ça, les gens sont en train de crier, non. Il me dit, non, tu ne peux pas présenter ce matin, il faut aller d'abord au ministère des Affaires économiques, déposer le brevet et revenir présenter l'après-midi. Tu es inscrit au rôle du matin, tu vas faire ça l'après-midi. Vous savez pourquoi ? Parce que si je l'avais présenté le matin, je ne pouvais plus déposer un brevet. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a au moins six personnes qui participent, qui assistent à ce que tu présentes, tu ne peux plus présenter un brevet. Donc, j'ai fait un travail avec un brevet et mon travail maintenant, je vous le dis comme ça pour que vous puissiez le dire aux jeunes, il a été coté le meilleur travail de fin d'études de l'ISIB. J'ai eu une reconnaissance plus de l'argent. En ce temps-là, c'était je crois 1 000 ou 2 000 euros que j'ai empochés. Ce n'était pas des euros, c'était, je ne sais pas, l'ancien Front belge. Et puis, le même travail m'a amené vers deux médailles d'or. Une au Salon des Inventions de Bruxelles, l'autre au Salon des Inventions de Genève. Une éolienne à accès vertical contra-rotatif. Bon, vous voyez, ça c'est la vie. Et on est en quelle année ? Là, nous sommes déjà en 88. Ça donne l'opportunité de nous revoir. Et puis, la médaille, les brevets arrivent en 88 ou en 6, je ne sais plus. Là, j'ai des récompenses. Merci beaucoup de nous suivre. Comme vous voyez, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à découvrir. Monsieur Compagnie est un homme qui a beaucoup vécu et qui a beaucoup d'histoires à nous raconter. Je suis très certaine que ça devrait pouvoir en inspirer plus d'un. Son parcours en tant qu'immigré est super inspirant. Je ne sais pas si vous avez saisi les quelques lignes qu'il a bien voulu nous raconter. On a la pression parce que c'est un homme très occupé. Être Bourguemesse, comme vous pouvez le supposer, ça va avec un portefeuille, un agenda énorme à gérer. Ce qu'on va faire, c'est vous proposer de nous suivre très prochainement, de rester avec nous et de suivre la suite parce que nous allons continuer et nous allons gratter jusqu'à ce que vous sachiez, vous saurez exactement qui est Monsieur Compagnie. Comme vous voyez, c'est un ingénieur. Tout ce que vous aurez pu vous dire, tout ce que vous aurez pu imaginer n'était pas juste comme nous. Ce n'est pas juste le père d'un footballeur très connu. Non, c'est bien plus que ça et c'est ce qu'entre-temps voudrait vous faire découvrir. Merci beaucoup de rester avec nous. Merci Monsieur Pierre Compagnie. J'espère que vous allez pouvoir nous ouvrir encore votre porte et c'est très rapidement et merci. Est-ce qu'un petit mot pour la fin pour clôturer cette première partie ? Le petit mot pour la fin c'est dire simplement que si on doit raconter des histoires comme ça, on en a pour tout. Je crois qu'on en a pour toute la vie. Ça doit être très long. Mais que les jeunes et autres sachent que la politique, je ne l'ai pas faite par hasard. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Et pour arriver à marcher là-dedans, arriver où j'en suis, il ne suffit pas simplement d'avoir des voix. Il faut être capable de maîtriser l'entourage, ceux qui sont autour de toi. Et ça, ça n'a pas de couleur. Ça n'a pas de couleur. Ça, ils doivent le savoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada